Bon, bonjour, ça pète de partout, c'est la fête, terrible fête, je suis avec monsieur Oboitane. Bienvenue pour ce deuxième épisode. Ouais, c'est la guerre dehors. Deuxième épisode chez moi, mais du coup toi t'as avancé un petit peu plus pour ceux qui veulent rattraper le début de la série, c'est chez Epi. Il doit y avoir 4 ou 5 épisodes de dispo déjà. Oui. Et donc on se retrouve dans notre petit spot entouré de milliards de mobs, parce que c'est vraiment, vraiment blindé de mobs de partout là. Ah bah je confirme, je vois même un Weezer en train de s'amuser tout seul, en train de se prendre des coups. On entend des explosions de partout, on se croirait vraiment sur un champ de bataille genre 3ème guerre mondiale, vraiment quoi. Wouah. Oh le bordel, le bordel. Bref, en tout cas on espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour la suite de cette série. Mais je vais encore crever, faites chier. Ah c'est le Weezer. Ah oui, t'as mis un petit compteur de mort. Ah ah ah, t'es déjà à deux morts. Oh enfin bon, bref. Oh, Redstone Comparator. Oh. Ah intéressant ça. Ouh, ça pue ça. Bon bah moi je vais péter un Weezer, parce qu'il est en train de s'amuser comme un condor. Hop. L'avantage quand il fait nuit et puis du coup il y a le jour, c'est que la plupart meurent et on peut récupérer des bagues, gratos. Mais comment tu fais ? Alors pour aller de l'autre côté je sais comment tu fais, mais pour revenir tu fais comment ? Ah bah je construis un pont et je le pète derrière. Oh là là. La technique de l'épée, bien sûr. Ok, alors c'est parti. Alors du coup, là je suis en train d'avancer un petit peu sur... Alors, il nous faut principalement du gold, c'est un peu le bordel. Il nous faut beaucoup beaucoup de gold. Et là pour l'instant, moi je suis en train d'avancer un petit peu sur la partie storage. Normalement on peut y avancer, jusqu'à quel point je sais pas trop, mais à partir du moment où il nous faut beaucoup d'or, ça va être compliqué d'avancer beaucoup plus l'autre partie du livre de quête. Ou sinon comme on avait dit dans l'épisode précédent, voilà, source d'or, il y en a. Mais je pense qu'il va falloir avoir un peu de chance pour avoir quelques loots, taper une usine à mobs, ça peut être pas mal. Je t'invite à aller voir dehors de mon côté. J'ai des withers qui sont en train de s'amuser, je ne sais pas à quoi, mais ils s'amusent bien. Attends. Mais très clairement, il s'amuse, regarde lui. Tu vas te faire tirer dessus. Ah mais il y a du loot. Ah, il est mort. T'as vu ? Il s'amuse, les deux là. Écoute, franchement, la dernière fois, t'as eu une tête de withers, donc si on peut en avoir d'autres, à la limite, nice. Bon, c'est peut-être un petit peu prématuré pour se taper un withers squelette, on est bien d'accord. Ouais, j'aime bien me taper quelque chose. Plus il se prend la tête. C'est dans le cas où tout va bien. Si c'est lui qui te tape, voilà quoi. Ça pique un petit peu quand même. Bon, et hop, moi je me mets dans la gueule du loup. Euh, non, 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 un diamant seulement. Nya. Bon, bah j'ai beaucoup de bagues. Les bagues, ça te donne quelques petits bonus à droite à gauche, non ? Bah ouais, et puis des fois, si on peut avoir de l'or dedans. Ouais, c'est ce que tu disais, avec les loot bags, il y a moyen de... Il y a moyen avec les loot bags de choper de l'or. Effectivement, c'est quelque chose d'assez régulier, je crois. Oui. Mais t'en as eu, là, avec... Bah là, des bagues, je crois, j'en ai une dizaine, là. Oh, une deuxième tête de withers. T'es sérieux ? Oh ouais, je suis très sérieux. T'as une chance de malade. Ouais. Bon, bah c'est bon, je suis riche, je vais faire un auto-soir. Allez, salut. Non, mais si on a ça, putain, mais c'est cool. Ah bah, tu m'étonnes, attends. Euh, what is the craft ? Je sais plus, hop. Bon, bonjour, je reviens. Alors, voici votre deuxième tête. Oh, le mec. Easy. Nice. Pas bon. J'ai de la rotonne, j'ai du niter, j'ai des cœurs, j'ai des bagues. Putain, les bagues, des épiques, et des ors. Et ensuite, le dernier truc, il faut un compacting drawer. Ok, donc ça permet d'organiser tous les ors que vous obtenez du sieve. Ok, on va voir comment ça fonctionne, ce truc-là. Oh, c'est cool, j'ai des plaques. Mais normalement, ça va nous mettre un petit peu de rangement dans tout ce que l'on a, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Ah, il faut encore des pistons, mais ce truc-là, ça bouffe la blinde de redstone, quand même. Ouais. C'est un redstone par piston, c'est pas la mort non plus, mais bon. C'est pas la mort, mais... Ouais, petit à petit, au stade où on en est, vraiment, ça picote, en fait. Voilà. Non, 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 n'utilise pas ça. C'est ça qu'il me faut. Hop. Ok. Bon, bah, je vais continuer un petit peu mon mur de nuages. Eh bien, tu peux valider une nouvelle cat, fais-toi plaisir. Magnifique. Voilà. Encore un challenge Icozaedron. Hein ? Bah, on se donnera rendez-vous plus tard. Oui, largement, très loin. Très lointain, surtout. Groove Spulser. Groove Spulser, ça me dit quelque chose. Le Magic Rops, c'est ce que tu mets en dessous, j'en ai eu 12, donc c'est cool. Oh, magnifique. Et surtout, avec la nouvelle version, je ne sais pas si tu sais, plus t'en mets en dessous, plus ça pousse vite. Tu veux dire, on peut en mettre plusieurs couches, c'est ça ? Oui. Ouais, 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 c'est nice, ça. C'est nice, franchement, c'est méga, méga cool. Alors, comment ça marche, ces trucs-là ? Parce que j'ai le hook drawer, c'est comme un chest, je crois. Oh, par contre, pour le PT, waouh ! Ouais, bah, après... Compacting Drawer. Bi, 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 blast resistance, blablabla, stack limit, 16. Ah, enfin, on regarde, c'est pas un mode que je maîtrise, ça, les storage drawers. Je sais qu'il est sympa comme mode. Il est très sympa. Pardon ? Il est très, très sympa. Ouais, 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 il est des trucs assez sympas à faire. Écoute, j'ai crafté les trois éléments qui me demandaient. Par contre, il faut voir un peu comment on peut... Je ne donne pas plus d'infos dans le livre de quête ? You're organizing all your oars. Ok, donc on est censé pouvoir mieux organiser les oars avec ce truc-là. Ah oui, si, 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 si. Ce truc-là, en gros, genre, tu mets les broken iron dans un de ces trucs-là. Je crois que c'est le compacting. Et automatiquement, il va te les refusionner. Il y a un truc comme ça. Attends, on va regarder. Genre, mets ça. Ah bah tiens, quand je parle d'or, je laisse tout de là. Regarde, regarde, regarde. C'est trop bien, ça. Tu vois ? En gros, tu vas dans le coffre, tu prends... Comment ? Prends un stack de powdery iron. Tu cliques dessus. Tu le mets dedans. Et lui, automatiquement, il va te mettre de la poudre, mais il te les met en bloc. Et donc là, du coup, je récupère directement les blocs, en fait. Tu vois ? Ah oui, c'est cool. Bon, par contre, il en faut un par type de ressources. Donc, en fait, c'est très pratique. Et en même temps, ce stade-là, ça veut dire qu'il faudra en faire une blinde. Parce qu'il faudra en faire un pour l'iron, un pour le gold, un pour... Bah voilà, t'as compris le principe, quoi. Ouais, bah oui. Un pour tout. Ouais, 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 cool, cool. Cool, cool, cool. Et ça marche comme les jabas, non ? Euh, non. Oh. Ah, on peut mettre des upgrades là-dedans aussi. Oh là là. Ah ouais, vraiment pas mal. Vraiment pas mal comme truc. Ok. Pour l'instant, je vais ranger ça là, et puis on va attaquer... J'ai un Rubber Sapling méga. Oh purée. Le truc, si tu le fais pousser, laisse tomber, quoi. Ah, des Underclucides. Tiens, ça, c'est cool. Bon, bah c'est cool. C'est bien cool, tiens. Bon, j'ai qu'un gold dans les bagues que j'ai récupérées, mais... T'as eu un gold, mais un lingot ? Oui. Ouais, bah c'est cool quand même. Oh. C'est quand même cool, parce que, de toute façon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça. De toute façon, il nous en faut balle, donc ça fait toujours ça de moins. Quand tu vois que c'est 3%, là, en gros, tu t'es économisé 30 blocs dans le sieve. Donc, ouais. Ouais, ça va plutôt tranquille. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est pas ici, les échelles ? Hop, ok, donc là, Storage Upgrade. En gros, on va pouvoir faire de l'upgrade. Ah ouais, de l'upgrade. Ok. J'ai des sticks. Alors, le bois, on en avait pas mal à droite, à gauche, je crois, parce que ça y est, j'en ai plus. Ouais. Bon, on a bien fait de faire une grosse session farm au niveau du bois, parce que là, on est vraiment tranquille, maintenant. Ouais. Balance. L'électron, c'est quoi, déjà ? Silver et gold. C'est trop fait que deux. Faut qu'il me faudrait un deuxième lingot pour être sûr. Faire un sel. Et puis ça, c'est quoi, l'inverse ? C'est du fer et du nickel, ouais. Upgrade template. En fait, je pourrais faire le sieve, mais en fait, il manque juste un pauvre... Putain de gold. Un lingot ? Oh, merde ! Juste un lingot. Tu veux savoir la meilleure ou pas ? On a trois poudres ? Non, mais sur la quête qui consiste à avancer sur la partie stockage. Bah, dès la deuxième quête, je suis censé faire un storage upgrade 3, donc c'est qu'on augmente le storage de 3, et pour le faire, il me faut 4 de gold. Donc en gros, je suis dit, on va pouvoir avancer sur autre chose, c'est cool, mais les 4 gold, on va pas les pondre comme ça, donc... Ouais, effectivement. Ah, c'est cool, après on va attaquer le... Logistic pipe. C'est sympatoche. Ok, bon bah... Ok, j'ai réussi à avancer un petit peu. Le gold, c'est la misère ! Franchement, il n'y a pas un autre moyen de récupérer du gold plus facilement, sincèrement. Aller dans le nether, puis buter du pigmen. Ah, mais ça c'est dangereux ça ! Je voulais dire, une solution plus sage, plus simple, tu vois ce que je veux dire ? Que d'aller dans le nether et se faire rape, en gros, par... Ah, project E ! Oui, bah forcément, celui-là, il revient à chaque fois. Il revient à chaque fois, mais par contre, tu vas en chier pour faire une petite table. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il revient souvent, celui-ci. Généralement. C'est la solution à tous les problèmes. Ouais, il n'y a pas 36 manières d'avoir du gold, effectivement. Donc, comme tu le dis, sinon, aller dans le nether, et puis... Je crois que le gold, là, c'est un petit peu la merdouille, quand même. Ouais, le gold, oui. Il n'y avait pas la quête, justement, tiens, je vais aller voir ça. Ah ouais, en plus, ils sont vaches, parce qu'ils ne demandent pas d'aller dans le nether, ils demandent d'avoir le... l'obsidienne sur soi. Ouais, il te faut de l'obsidienne, ouais, ouais. Donc, en gros, tu ne peux pas feinter avec de l'eau et de la lave. Euh, non, c'est mort. Fuck, j'étais en train de préparer tout ça. Ouais, non, c'est mort. Ça, je crois qu'il va nous falloir des underpearls de mémoire pour crafter ce truc-là. Mais... Non, ce n'est même pas des underpearls, c'est Eye of Ender. Donc, de toute façon, là, c'est pareil, il y a une autre quête, là, pour avancer, tant qu'on n'est pas allé dans le nether, et bien c'est mort. Donc, en gros... Mais, 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 c'est possible d'avoir de l'obsidienne facilement. Bon, plus ou moins facilement. Tu mets de l'eau et de la lave dans le tinker, et tu peux sortir le cube d'obsidienne. Tu mets de la lave dans tinker, et tu fais sortir le cube d'obsidienne. C'est pas mal, ça ? Ouais, il faut juste de la lave, en fait. Ok, la lave, on est capable de la générer, normalement. Oui, on la génère, tranquillement. C'est assez lent, mais on peut la générer. Ok, donc il faut qu'on s'attaque à ça. De toute façon, je regarde, là, sincèrement, donc, Gamma, pour l'instant, ça va être un peu compliqué, puisqu'il va nous falloir Eye of Ender, etc., donc il nous faut pas mal d'éléments. Il nous faut du gold, encore une fois, pleine balle. Est-ce que tu... J'allais te dire, il te faut un copper, mais j'ai déjà ce qu'il faut. Il faut 4 de verre. Ouais, il y a ça, là. Je vous tue 3 creepers. Je te laisse t'en charger. Je n'interviens pas entre toi et le creeper, hein ? Je te laisse te démerder. Comment on pourrait faire, il faudrait que... Attends, il faudrait qu'on se fasse un petit truc, là. Je sais pas pourquoi, là, je sais que c'est une connerie, mais... Ça va être amusant. Je suis chaud. Je suis chaud, patate. Mais ouais, ouais, il faudrait un truc sympatoche. Il faudrait qu'on puisse descendre pour tuer des mobs, tranquillou. Enfin, tranquillou, tout est relatif. Mais après, tu me dis, dès qu'on touche un creeper, il pète. Donc, en fait, tant qu'on le one-shot pas, c'est mort, en fait. C'est ça. Sinon, tu le descends avec des pistons, mais il faut avoir la chance. Ah ouais, mais non, c'est tombé. Dès qu'il t'a vu, il t'arrive à ta position, il explose. On a des flèches, quelque part, ou pas ? Oui. J'en ai récupéré. Parce que... Ah ouais, il y en a là. Parce qu'à la limite, vas-y, on essaye de les taper à distance. Ouais, c'est vrai que c'est pas con, ça. Parce qu'à la limite, au moins, ça nous permettra de débloquer la quête suivante, si tu veux. Donc, je sais pas du tout ce que c'est, mais si ça se trouve, on va pouvoir débloquer tout un truc. Attends, je vais essayer de voir. Je le sens bien, ou pas, mais bon. Il y a les autres trucs aussi, là, les espèces de blitz, là, où je sais pas trop quoi, là. J'aime pas ça aussi, parce que dès que t'es un petit peu en hauteur, les mecs, ils te bombardent direct, en fait. Ah bah, eux, oui. Hop, j'ai mon premier cube d'opsy. T'es sérieux ? Ouais. Cool. Et il en faut 10, c'est ça ? Ouais, donc il faut 10 sauts de lave. Ça va ? Ça va, tu t'amuses bien ? Je suis déjà quasiment mort, mais c'est ingérable. Oh, merde. La, 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 la. Il faudrait que je refasse plusieurs crucivals, d'ailleurs, parce que c'est bien joli, mais un peu lent. Avec les espèces de trucs qui me bombardent, là, c'est chaud. Qu'en soit, il y a 3 creepers à tuer, c'est pas énorme. Ouais. Bah, il y a beaucoup de withers et autres, donc bon. Hop. Je vais accélérer le truc, moi, parce que... Ça va, tu t'amuses ? Yes. J'ai tué un creeper de plus. Oui. Allez, on continue. Encore deux et on est bon. Tu vas y arriver. Oh, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu peux pas sortir en pleine nuit ici, c'est juste pas possible. Ah bah, surtout sur une Blood Moon, hein, bon. Mais par contre, ça, c'est ouf que t'aies Blood Moon à chaque fois, quoi. Parce que, bah, voilà, quoi. Normalement, c'est quelque chose qui est plutôt... Oui, sauf si tu le setup pour qu'il arrive toutes les nuits. Ouais, bah, c'est ça, en l'occurrence, là. Oh, purée, je vais crever. Oui. Une mort, une mort, une mort, une mort. J'arrive pas... J'arrive pas à le toucher. Les flèches passent à travers les nuages, ou pas ? Non, si, je sais pas, je sais plus. Euh, ouais, je suis pas sûr. Écoute, on va se dire, on va faire le tour, je suis chaud. Mais les mecs, c'est des snipers, quoi. C'est des snipers, je vais jamais réussir à les avoir. On parle de tuer deux creepers, c'est rien, mais je vais jamais les avoir. Surtout, quoi, avec leur petite boule de flamme, là, de blaze, c'est... Comment ça te... Bah, ça te touche un cœur, quoi, c'est quand même pas rien. Bon, bah, plus qu'un creeper, et puis on se débloque une étape de plus, donc... Ça, c'est déjà bien. C'est pas qu'on règle tous nos soucis, mais... Bah, potentiellement, on va peut-être pouvoir... Nop, 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 nop. Su, 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 su. Ah, ça va cuire deux fois plus vite, ça va être déjà mieux. Pas envie de mourir. Mais su. Au moins une mort, ça pourrait te... Tu pourrais aimer. Pas tout de suite, pas tout de suite. Au moins, ce qui dit, je vais peut-être arriver à troisième. Alors, tac, on descend. T'es prêt ? Troisième, juste là. Yeah, j'ai tué tous les creepers. Oui. Ah, par contre, ce qu'on a débloqué, c'est une quête répétable. Oh, mais laisse tomber. Mais laisse tomber. Mais laisse tomber. Mais regarde, regarde, regarde ce qu'il fout pour la quête répétable. Trois Eye of Ender. Tiens, Zanith. Je ne vous ai pas fait avancer des masses au final. Bon, ben, ouais, mais non. Oh, c'était cool. C'était cool, la petite sortie nocturne comme ça. C'était sympa, mais c'est tout. Bon, ben, ouais. J'ai eu un, ouais, allez, reward bag, vas-y. De l'or. Non. C'est un bon début, c'est tout. Par contre, il ne dit pas, il dit. Ah ouais, si, 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 cool. T'as de l'or, t'as de l'or, t'as de l'or, dis-moi, t'as de l'or. Non, 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 j'ai eu la speed belt. En fait, c'est une ceinture qui te fait vraiment, mais vraiment, vraiment aller beaucoup plus vite. Et je suis jalouse pour en avoir une. Ben, valide ton truc, mais... Ah, lapis-lampes, ok. Ah, la quête du meuble. Ouais, c'est la quête du mob, ouais. Ah, t'auras peut-être la même chose. Je sais pas si, quand t'es en multi, comme ça, s'ils donnent exactement la même chose à chaque joueur. Ben, en fait, je l'ai eu, mais j'ai eu des lapis-lampes. J'étais content. Bon, ben, c'est cool. Moi, je suis quand même content. T'en es où, au niveau de l'opsi ? Ben, il me faut beaucoup de... Comment, de... De lave. Malheureusement. C'est que là, actuellement, ben, j'attends que ça fonde. Euh... Ouais. Après, ça s'est dit. Est-ce qu'on a des fluides... Fluides... Des liquides fluides ? Liquides nudes ? Fluides nudes ? Je sais pas comment ça s'appelle. Aucune idée. Si c'est le cas, ça m'arrangerait, du coup. On a déjà six d'opsi, d'ailleurs. Alors, attends, une question aussi, après. Là, pour l'instant, tu fais ça avec le barrel, l'opsidienne. Parce que l'opsidienne qui est posée en plein milieu de la base, on ne peut pas la récupérer. On est d'accord. On est d'accord. Merde. Bon, j'en ai sept, parce que j'en ai récupéré dans le coffre. Il y en avait six. J'étais content. Donc, il m'en manque trois. Faut juste faire un flint, si tu veux bien. Tu as dit quoi ? Juste faire un flint. Tu as un flint ? Ouais. Alors, attends. Ça devrait pas poser problème, ça. Mais attends, on a des underlilicides ? Oui, j'en ai récupéré. Ah. Bon, on peut pas les planter, mais je savais pas. C'est bon, ça. On peut les planter sur de la terre, ça va juste mettre 15 ans à pousser, mais... Alors, il te faut un flint. Et les blitz, vous faites vraiment chier. Sérieusement. Ça marche avec l'Iron Pack Cell, là, pour avoir du flint, ou pas ? Euh, oui, je crois. D'accord. Pas eu de chance. Merde, c'est pas ici. Ah bah oui, il a bouché. Il a bouffé. Pas eu de chance. Je me fais, peu importe, une pelle en bois, à la guerre comme à la guerre. Là, il le ramasse vraiment tel quel, à chaque fois, en fait. Ouais. Il a chance de merde, quoi. Bah, ouais. Ou sinon, c'est que ça marche pas. C'est vrai que d'un côté, oui, ça pourrait. Ouais. Attends, tu sais quoi ? À la guerre comme à la guerre. On va changer de méthode. À l'ancienne. On va avoir les 10 d'Opsy, moi, je serai trop content. Voilà. Ah, et puis le gold, encore une fois, quand on arrivera à en avoir aussi. On va débloquer plein de trucs avec le gold. Bah, le gold, en fait, ça va me permettre de nous mettre l'automatique sieve. Donc, du coup, forcément, minerie derrière à gogo. Bon, bah, j'ai les 10 d'Opsy. C'est bon, je suis content. J'ai deux blocs de fer en plus. Alors, par contre, moi, je me suis plantouillé. Parce que j'ai fait une pelle Vanilla. Ah oui, mais elle a qu'une durabilité. Ce qui sert strictement à rien. Et au fait, du flint, il y en a 30 dans le... Oh, t'es sérieux ? Ouais. Bon, bah, voilà, j'ai mon flint. Bon, bah, voilà. Bon, bah, la quête est faite. J'ai une pelle Tinker, voilà. Voilà, voilà. La quête est faite. Oh, gg, c'est bon, ça. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Nickel. Bon, par contre, on a des trucs à aller récupérer dans le nether, certes. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on y va, quoi ? C'est quoi les différents trucs qu'il nous fallait ? Bah, du gold. Du, pardon ? Du gold. Mais laisse tomber, on va se faire violer. Ah oui, non, mais ça, c'est une question d'habitude. On va se faire rape, si on y va. Il n'y a réellement plus de place dans aucun coffre, là. C'est la tristitude, quoi. RT. RT total. Hop. Ouais, bon, vas-y, on va mettre ça. J'ai eu plein de trucs. Balomos. Cloud in a bottle, donc c'est des nuages. Et Smashing Rock. Ouais, c'est cool, sauf que, bah là... T'es en train de faire le... T'es en train de faire le... Ok. Je vois un truc, je voyais un truc au niveau de mes pieds, je fais, attends, il est en train de nous faire le portail, là. Bah ouais, moi je suis chaud. Bon, par contre, je sais pas ce qu'il y aura de l'autre côté, très clairement. Alors, ouais, du coup, le nether, c'est un nether custom ou c'est un nether entre guillemets et Vanilla, tu sais ça ? Alors, ça, c'est la bonne question qui va être vérifiée quand on va être dedans, quoi. D'accord, donc t'es chaud, on va faire juste au moins vérifier, c'est ça ? C'est ça. Pour poser l'avrange. Après, why not ? Moi, ça me dérange pas, hein. Évidemment qu'on se fait pas... Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai en train de vider mon inventaire de trucs... Ça peut être pratique, genre, ne pas se retrouver dans le nether et galérer pour les récupérer pas mal d'iron que j'ai sûrement ou autre. Ça sera un peu dommage. Oui, oui. Est-ce qu'il y a du stuff en rab ? J'ai quoi ? J'ai un plastron, là, je vois qu'il y a un casque, donc je vais prendre le casque. Ça va être un petit peu chaud, je pense. Ouais, écoute, au pire, on ouvre, on regarde un peu les alentours, mais par contre, très sincèrement, si on est chaud pour déglinguer du pigmen pour avoir du gold, franchement, on va jamais y arriver. Alors, si tu veux, vraiment si tu veux, je peux y aller en premier, histoire de voir à quoi ça donne. Oh, franchement, t'inquiète, ça ne me dérange pas d'y aller avec toi, parce que dans le nether, tu vois, il nous faut crochet de nether hack, 64, 16 de nether quartz, et du coup, du gold. Et ça nous fait une autre quête, donc de toute façon, il nous demande d'y aller. Dans l'actuance, après, il faudra aussi récupérer des bâtons de blaze, donc, bon. Ah oui, qui dit avoir des têtes de wither et avoir un spawner de wither boss, ça va être cool. Bon, t'es prêt ou pas ? Oui, oui, bah je suis dedans. Bon, je me tâtais pour donner le guac et dire, fin de l'épisode, on verra ça la prochaine. Mais non, quand même pas. On va y aller juste pour voir. T'as le briquet sur toi, quand même, au cas où ? Oui, oui, oui. Ah, bah ça va. Oh, on a un bon spot, sérieux. Oh, bah moi j'aime bien, je vais mettre un bon petit point, là, hop. Ah non, mais franchement, c'est cool. Bon, on peut pas tout miner encore. Eh, mais attends. Le quartz, avec l'iron paxel, ça fait du silk touch, mec. Oui, mais même en bonne mine. Alors, ramasse, ouais, au niveau du quartz, il faut tout ramasser, parce que, normalement, il nous en faut, je sais plus combien, j'ai dit tout à l'heure, 16, je crois. Mais tu sais qu'il y a d'autres ressources. Ah, il y a du silver, il y a pas mal de choses. Ah, là, 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 c'est la magnifique. Oh, putain, mais qu'est-ce que t'as foutu ? Bah, j'ai enlevé une netherrack, et puis j'ai eu un truc de lof qui m'est coulé sur moi. J'ai trouvé, eh, mec, j'ai trouvé du diamant. J'ai trouvé pas mal de diamant, l'osmium, ça va être pratique, du tin. Bon, bah, je reviens. Il y a pas mal de copper. Bon, ok. En gros, l'avantage, c'est que là, on va quand même s'économiser pas mal de farm intensif avec ça. Donc, en gros, ils ont laissé, en gros, un, j'ai envie de dire, un nether, entre guillemets, normal de générer. On n'est pas sur une plateforme. Il y avait un mode pack comme ça, je sais plus c'est lequel. Et quand tu générais le nether, t'arrivais sur une micro plateforme. Oui. Et puis, bah, démerde toi, parce que tu avais, bah, du coup, tu avais, tu avais tout à l'air récupéré. C'était quel mode pack, ça ? Je sais plus. Je l'ai fait aussi, j'ai vraiment fait. Je crois que c'était Agrarian, mais je ne suis absolument pas sûr. Peut-être, genre, le ferrous, c'est bon, ça aussi, avoir du ferrous. Ah, oui. Magnesium. Il y a quelques champipi, je ne sais pas si ça vaut le coup. Ah, par contre, tu sais quoi, moi, je me suis barré, mais je n'ai pas mis de waypoint. Je crois que c'est un peu con, je crois. Un peu. Et je n'ai pas trouvé de gold, mais logiquement, tu vois, sans passer par la méthode pigmen, là, on a moyen de trouver du gold en or, et ça va nous économiser énormément de temps, quoi. Ah, bah, c'est sûr. Ah, bah, j'en ai trouvé. Putain, le diamant, ici, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, bah, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du gold, hein. Ouais, j'ai trouvé du gold, moi. Donc, on a un gold. Nice. Non, mais c'est pédé. Il faudrait quand même plus que ça. Où est-ce que tu es mort, toi ? Au portail. What ? Il y a une putain d'arraignée au niveau du portail. Non, bah, je te laisse t'en charger. C'est quoi, ça ? Elle balance des toiles d'araignées et tout. Mais attends, je suis en wither. Enfin, elle m'habille, elle fait... What ? Genre... What ? Mais, qu'est-ce que je t'ai dit ? J'arrive pas à enlever les toiles d'araignées. Wither web. Alors, il faut une épée, une vraie épée, en fait. Pas grave, je l'enlève quand même. Par contre, elle te met en effet wither. Fais gaffe, hein. Ah, casse-toi ! Ah ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Oh, gg. Qu'est-ce qu'elle donne ? Euh... Poison gland. Ok, très bien. Et un petit bag qui fait... Euh... Du col, du papier, des pommes. Ok. Ok, c'est toujours bon à prendre, de toute manière. Bon, en tout cas, je pense que... Bah, le nether, c'est dangereux. Mais ça va valoir le coup de passer du temps là-dedans. Euh... Parce que, bah, que ce soit au niveau des ors... Euh... Ou autres. Ça va nous éviter de... De passer, je sais pas combien de temps. Ah, il y a... Ici, on pourrait récupérer un bloc de lave, tu vois. Oui. Ok. Bah, c'est le bloc de lave, moi, je reprends. Ok, je reprends le portail, parce que du coup, j'ai... Écoute, j'ai un petit peu de quartz. Euh... Bah, j'ai un de gold. Ok, il n'y a rien de fou, mais j'ai un de gold quand même. Mais attends, il ne te manquait plus qu'un de gold, toi, d'ailleurs. Oui, mais on ne peut pas le miner. Vas-y, je mets ça à cuire, c'est parti. Ah bah, avec grand plaisir, le Tinker, de préférence. Euh... Ouais, ouais, c'est ce que j'allais faire. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre, mais je voyais plutôt le four allumé. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai... Avec tête baissée, direct. Avec Iron Furnace, PPT, Bah, vas-y. Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que, bah, voilà, moi, je dis, on récupère le petit gold. Comme ça, toi, tu peux valider une quête supplémentaire. Ah bah, laisse le même dans le four, en fait, je vais devoir le fusionner avec du silver, donc, du coup, c'est... Ah bah, ok, il est à l'étage, il est à l'étage. Le reste, je vais ranger. Du coup, ça va me permettre de, d'un, bah, faire la quête du sieve. Donc, rien que ça, bah, je vais te... L'automatique sieve, là ? Ouais. Ah, c'est cool. Ça va être un très bon point. C'est cool, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool, parce que, vu que c'est automatique sieve, je pense qu'effectivement, il faut le faire en priorité, entre guillemets, parce que, du coup, tout ce qui est dust et autres conneries, bah, vu que c'est automatique, on met ça dedans, on se prend pas la tête, et puis derrière, tu reviens, et puis t'as plus qu'à récupérer, t'as plus qu'à tout récupérer, quoi, donc... C'est totalement ça. Donc, du coup, bah, sieve, ouais, le sieve, ça va être pratique, en fait, il va vraiment tout débloquer, on fout ça en mode AFK, sachant que le spawn est chunk-loadé, et puis après, rouler et jeunesse, en fait. Après, il faut quand même, il faut quand même, il faut quand même tout le stock de dust et tout ça, quoi. Ça, c'est pas trop grave, hein, tu faut des transferts node, et puis yolo, hein. Hop, combien il en manquait ? Bon, bah, c'est cool, je pensais pas qu'on allait aller dans le nether d'en stopper, tu vois. Bah, je suis content. Ouais, moi aussi, c'est cool. T'as combien de trucs d'iron sur toi ? Euh, pas d'iron, de gold, je veux dire. J'en avais qu'un seul, et je l'ai mis dans la cuve Tinker, j'en avais qu'un seul. D'accord, ok. Puisqu'il en a encore 4, sachant que le minerai dans le nether, on fait 4 dans le four Tinker. Ouh, donc, si tu veux aller en chercher d'autres, tu peux y aller. Ouh, c'est bon, ça. 1, 1 égale 4, nice. Du coup, il te faut quoi, du silver, c'est ça ? Ouais, c'est bon, j'ai tout sur moi, je suis en train de faire la gear. Ok. Maintenant, il me faut juste de l'invar, en fait. Ah, l'invar, je pense pas qu'on va le pondre comme ça, par contre, hein. Il faut juste du ferrous. Maintenant, il me faut du ferrous, en fait. Bon, ok, il faut juste... Ah, bah, du nickel, bah, voilà, c'est nickel. Ouais, parce que j'allais dire du ferrous, j'en ai vu dans le nether, au pire, faut y retourner, mais... Ouais, c'est bon, j'ai tout. Ah, le blitz, tu me casses les boules. Ouais, je vois pas de gold, hein. Pfff, le taux de récupération du gold, c'est la misère. Bah, 3%, ça t'aide pas vraiment, hein. Ouais, laisse tomber les 3 poudres, au bout de 100 blocs, enfin, je veux dire, laisse tomber, quoi. Ah, c'est la misère. Bon, après, si on fait quelques explorations dans le nether, j'ai tendance à croire qu'il y a moyen d'accélérer un peu ça, surtout que si 1, dans la cuve, donne 4. 4 ingottes, hein, pas des poudres, quoi, pas 3% de poudre, le truc, trop galère à avoir. Bah, franchement, c'est pas mal. Ouais, du coup, ça va nous débloquer le gold furnace, puis après le diamant, parce qu'on aura tout ce qu'il faut. Ouais, euh, bah déjà, l'automatique, automatique sieving, là, déjà, je pense qu'on sera bien content quand il sera fait, hein. Il faut voir, après, au niveau de l'énergie, si ça consomme beaucoup ou pas, mais dans l'ensemble, je suis confiant, je pense que c'est pas le truc... Pour le sieve, je crois que c'est d'IRF, mais je suis pas sûr. Donc, 2 secondes de, comment, du... IRF et les petits générateurs, généralement, de base, c'est quoi, ça produit 20, non, par tic ? 5. Combien ? 5. Ah, c'est vraiment, d'accord, je m'attendais, wow, on en a 4, mais... Je m'attendais à plus, quand même, hein. Ouais, 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 c'est les versions évoluées qui se font à partir du fer, qui produisent 20 ou 40. D'accord, moi, je pensais que, de base, il allait balancer au moins, ouais, ouais, 10 ou 20, quoi, ou... Ça serait revenu au même, quoi, mais, ouais, bon, écoute, c'est pas trop grave. Ouais, j'ai deux linvar. Déjà, dès que tu l'auras fait, encore une fois, ça va déjà nous enlever une belle épine du pied. Ouais, confirme. Euh, par contre, là, t'es en train de faire, c'est l'automatique, c'est l'automatique sif que t'es en train de faire, donc après, il y a encore les upgrades à faire, hein. C'est ça. Alors, je vais regarder s'ils sont compliqués à balancer ou pas. Bah, les upgrades, c'est de linvar, du diamant, bon, c'est pas trop... Invar, diamant, électrum, on va... Ouais. Ouais, c'est faisable, hein, c'est faisable. C'est faisable, sachant que maintenant, on a le nether ouvert, donc du coup, on va être content. Ouais, mais le nether nous débloque beaucoup de choses, en fait. Voilà. Si tu passes pas par le nether, tu vas passer deux heures ici, avec le sieve, à farmer comme un cochon, et... Alors que... Alors après, voilà, le nether, il est pas safe non plus, mais... Mais ouais. C'est nice. C'est toujours mieux que rien. Eh bah, je peux officiellement dire que le sieve va être fait. Cool, 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 cool. Vas-y, faut qu'on l'installe, du coup. Faut qu'on l'installe, et puis... On pourra se laisser là, parce que... Oh, j'ai eu un gold ! Wouah ! Après la bataille. Une poudre de gold ! C'est magnifique ! Du coup, maintenant, on en a trois. Ouais ! Ouais ! Vas-y ! Vas-y, vas-y ! Mets-le ! J'ai entendu le crafter ! Mets-le ! Par contre, des survivalistes, là, tu me dis qu'il m'en faut deux pour que ce soit suffisant, donc ça ne sert à rien d'en prendre de cinquante. Par contre, il faut voir où est-ce qu'on installe ça. Ah, GG ! On peut se foutre dehors, ici, tiens. Tellement plaisir ! Tellement plaisir ! Tiens, on a la grande place, ici. Si je le colle comme ça, ça fonctionne, normalement ? Oui. Oui, ça fonctionne. Est-ce que c'est écrit le nombre de tics ou pas ? 41. Euh... Il dit pas le nombre de tics que ça a créé, le bordel. Non, sur valise, tu mets un bois et il regarde. Power level 5, c'est 5 par tics, c'est ça ? C'est pas ouf, mais écoute, voilà, hop ! Ah, par contre, le con ! Quoi ? Ça y est, moi, je l'ai mis dedans, mais en fait, il faut qu'on puisse récupérer les items. Ah bah, devant, c'est bon. Ah non, il a un petit... Oui, j'avais oublié qu'il avait un petit buffer. Ah ouais, nice ! Bon, par contre, il consomme quand même 40 RF, le coco. Je pensais qu'il en consommait 10, mais non, c'est 40. Ah ouais, 40, quand même, c'est gras. C'est quand même pas mal. Bon, en tout cas, déjà, là, dans l'immédiat, ça permet d'avancer un petit peu. On a deux générateurs qui restent, après, il faut pouvoir tous les relier, parce que là, de la manière dont c'est fait... Ah bah, il est déjà à sec. Oh, mon dieu ! Non ! Consuming 40 RF par tic. Ah ouais, il est gourmand. Nous, on en balance 10, là, donc même si j'en rajoute 2, on va en balancer 20 pour une conso de 40, donc on sera encore en dessous, quoi. Bon, tu sais quoi, l'avantage, c'est que le temps d'avancer sur d'autres choses, eh bah, lui, il tourne. Voilà, c'est déjà un bon point. Donc après, on arrive et on a juste à cueillir ce qu'on obtient. Donc, bah voilà, il reste à attaquer les upgrades. Fortune et Speed. Ceci dit, Fortune, si de base, on a 3% pour le gold, je sais pas de combien ça multiplie, et combien on peut en mettre au max, mais je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir pas mal de gold de cette manière-là. Tu peux en mettre 64 des... bah, un stack, en fait. Tu peux mettre un stack d'upgrade ? Ouais, de chaque type. Et chaque upgrade monte de combien ? Bah, je suis en train de les faire, mais je sais que l'upgrade, un simple upgrade, je crois que ça t'augmente de 10 RF, un truc comme ça. Voilà, c'est assez coûteux en énergie, mais... Ah merde ! Et ça augmente de combien le taux de drop, du coup ? Genre le gold, on est à 3%, si on met une upgrade, on passe à 4% ? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Par contre, à la fin, le système, en gros, si tu peux mettre 64 puis 64, à la fin, on va être à 168 RF parties, qu'on sera en conso, par contre. Ouais, ça va être cool. Mais après, encore une fois, tu sais quoi, l'avantage, c'est que là, en attendant, le bordel, il tourne, donc nice. Nice, nice, nice. On fait quoi, du coup, là, tu vas finir les upgrades avant qu'on se quitte, ou qu'est-ce que tu veux ? Je fais juste les speed upgrades et les fortunes, on va se laisser là. Et puis, je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode, c'est pas trop mal, on aura bien avancé aujourd'hui. Oui, et puis c'est quand même un épisode d'une heure, je crois. Non. 30 minutes ? Ouais, 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 là, on est à 30 minutes, ou peut-être un petit peu plus, mais non, 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 ouais, on est à 30, 35 minutes. Et bon, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, t'as tout compris. On fait plaisir. Mais ouais, ouais, non, ça va encore. Ça va, ça va encore. 30 minutes de bord. Bon, pas de gold. T'es où, en fait ? Moi, je suis au-dessus. T'es, j'ai traversé la base au moins quatre fois. Mais il est où, épais ? Je le vois nulle part, le mec. Aïe, aïe. Ah, moi, je suis à Tinker, je m'amuse. Bon, en tout cas, ce truc-là, j'espère qu'il va bien tourner, parce que, encore une fois, si tout se passe bien, avec le gold, on va vraiment, mais vraiment pouvoir débloquer énormément de choses. Ouais. On est bloqué sur pas mal de quêtes, là. Et le gold, ça va être le déclencheur pour pas mal de trucs. Et puis, le nether, il va être là en coup de pouce. Enfin, tu me diras, non. Dans l'immédiat, l'automatique sieve, c'est lui le coup de pouce. Oui. Et le nether, ça va être le gros apport en gold, même si c'est pas super sécure. On n'a pas un autre truc. Attends, je vais regarder pour upgrader le survivaliste, parce qu'à la limite, il y a le tir au-dessus. Sinon, au pire, on fait le tir au-dessus. On peut faire le tir au-dessus, on a dû faire, on a largement ce qu'il faut. Alors, le culinary generator, lui, il utilise de la bouffe. Oui. Le pink generator, il utilise quoi, lui ? Des colorants, tout ce qui est rose et autres. Ouais, tout ce qui est colorant. Et sinon, le survivaliste, si on l'upgrade... Ah ouais, mais non, laisse tomber, il nous faut le... C'est un QED recipes, là, donc il nous faut... C'est une des quatre à faire, on peut pas la faire. Quoi, c'est le QED pour faire le truc au-dessus ? Ouais, c'est le QED, ouais. Parce qu'en fait, en gros, tu prends 8 survivalistes, et le transfert node, il faut que tu le fasses en version QED. Ah oui, non, mais je te parlais pas de ce générateur-là, moi. Ah, moi, je parlais de celui-là, parce que du coup, tu étais en x8, on était à 40, donc c'était autosuffisant, quoi. Ah non, moi, je te parlais du furnace generator. Ah ! Il est mieux, lui, largement mieux. Et il est pas si compliqué que ça à faire, hein. C'est justement, je t'invite à le faire. Allez, je regarde si on a assez de ressources, sinon on va rapidement le faire dans cette P. Quel Qul. Là, je pense qu'on aura goût d'avancer, là. Ouais. C'est cool. Et alors ? Ah, mais je vais pas avoir assez de fer, je crois, mec. Je vais remettre à en cuir tout de suite. Ouais, maison, sulfure. Là, je crois qu'on va être short, parce qu'il faut un bloc de fer et pas mal de fer. Comment on peut se faire une poudre de Qul rapidement ? Euh, t'en as dans le coffre, normalement, ce que t'en obtiens. Du Qul Pudder ? Ouais, ouais, je crois, ouais. Non ? Moi, j'ai que du Qul, de base. Sinon, c'est du Tungsten. Attends, je vais regarder. Ah, merde, j'ai confondu. Bah, ils se ressemblent en même temps. Ah, c'est du Tungsten. J'étais persuadé que c'était du cool. Bah, ils se ressemblent, hein. Ouais, ouais, complètement. Bah, moi, j'étais persuadé que c'était foutu, là. D'accord. Combien il m'en faut ? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, je les ai, c'est good. Il me faut 2 redstone, 1 furnace. Et on est bon. Hop, on va finir là-dessus. Et je pense que du coup, Yay, GG. Du coup, on aura une... Au niveau de l'énergie, on sera beaucoup mieux. Parce que les survivalistes, là, c'est cool. Mais demain, on y est encore. Oui. Stone, 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 cobble. Demain, on y est encore. Et c'est pas cool. Hop. Là, tu l'es déjà à plat. Lui, laisse tomber. Stone, stone, stone. Hop. Par contre, ça, avec les particules, c'est tellement chiant. Ouais. Aurais-tu 3 de quartz ? Euh, non. Mais il y a du nether quartz dans un déchets. Ouais, j'en avais sur moi, je suis bon. Yeah. Bah, ça y est, on produit 40. On produit 40 dérives par tic. C'est pas magnifique, ça ? Ça, c'est bien. Donc, ça veut dire que du coup, tant que le générateur est là, il va fonctionner en continu. C'est ça. Et en plus, autant te dire que vu que dedans, je mets des planches de bois, on n'est pas en galère de bois. On est largement. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok, nice. Toi, avec le fortune, ça va permettre d'accélérer le truc. Je crois qu'on avait une transfert node en rab. Une transfert item, ouais, quelque part. Ouais. 3, 2 stones. Au pire, on pourrait caler ça dessus pour injecter dans un coffre. Et puis, comme ça, on est... Merde, transfert node liquide. Ah ! Ah, je sais comment faire du coal pulvérisé, moi. Hop là. Item. Yes. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Hop. Oui, pire Eurotherium, yolo. Hop. Allez, take that. Et voilà. Franchement, c'est pas magnifique, ça. Regardez-moi ce setup de ouf de la mort qui tue. Voilà, on a le coffre du coup, donc on a un buffer qui est largement plus important. Et pour l'instant, encore une fois, on est sur du 40 RF, 40 RF. Bon, ben, la quête est finie. Oh, GG. Alors, attends, je remets du fuel là-dedans. Un petit bludeur. Voilà, comme ceci. Et du coup, on commence à avoir pas mal de trucs qui tournent en automatique. Cool, 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 cool. Ça fait plaisir. Bon, alors, attends, si t'as validé la quête, on va terminer par ça. Oh, GG. Alors, un truc de fork. C'est le moment de rigoler, vas-y. Mets les upgrades. Voilà, je mets les upgrades. Et là, 246 RF par tic. Oh la vache. Attends, t'es prêt, tu veux rigoler ? Pan. 358 RF par tic. Ceci dit, on aura du fortune 6, donc du coup, on va être tranquille. Par contre, si on retire le speed, on est à 280. Ah, le problème, c'est que là, pour l'instant, on a juste un générateur qui fait du 40 et on consomme. 40. On consommait combien ? On était monté, 350 ? Bah, ouais, 358. Ah, laisse tomber. Il faut passer au cran supérieur, sinon c'est mort. Mais bon, toujours est-il que déjà, même si on ne met aucune upgrade ou au pire, on met juste, je ne sais pas, on met un ou deux fortunes. Je ne sais pas quel est l'impact des fortunes dessus, mais on met un peu de fortune dessus. On sait que derrière, on peut éventuellement influencer sur les taux. Ouais. Nous, on le laisse comme ça, 40 en consommation et 40 en génération. Ouais, ça ne sera pas plus mal comme ça. Ouais, 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 parce qu'au moins, du coup, on aura un débit qui sera plus important, donc on aura plus d'un petit peu de tout. Donc, ça me paraît pas trop mal. Et puis après, forcément, il va falloir qu'on augmente un petit peu la partie génération d'énergie, après. J'ai eu comme toi, laisse tomber, washing machine, dish washer, j'ai eu tous les trucs pour faire la vaisselle et tout le bordel, là. On est bon. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va... Ouais, on va s'arrêter là, tranquillement. On va s'arrêter là, tranquillou, les amis. On aura bien avancé, encore une fois. Hop. On aura bien avancé aujourd'hui. On aura fait des choses assez sympatoches. Tu veux savoir quoi ? Grâce à la netherrack dust, j'ai un de gold constamment. Un ringote ? Un minerai. Une broken ore. Eh bah, voilà, on a notre source de gold. Nickel. Bah, écoutez, prochain épisode, on va pouvoir largement avancer là-dessus, donc c'est plutôt cool. On vous fait tout plein de bisous. Épée, à la prochaine. Bah, à la prochaine, hein ? Moi, je suis en train de m'amuser. Allez, ciao, ciao tout le monde, à bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada